bonjour à toutes et à tous me voici me revoilà aujourd'hui avec grand plaisir pour faire avec vous la suite de notre carte tunnel alors on y va c'est parti maintenant que j'ai fait tous mes trous je vais commencer par décorer la partie qui sera le plus en haut de plus à l'extérieur donc c'est là où on a notre notre tranche et donc je vais prendre un papier de ce bloc là très vintage je trouve qu'il va bien avec lui prendre ce papier là et je vais couper un morceau de la même grandeur que j'ai ici mon carré c'est à dire que 10 ennemis sur 12 ennemis c'est juste là un pire de mon massico les 10 et demi donc je garde ma chute de côté pour le moment on verra je sais pas encore comment je vais faire l'extérieur ça je vais m'en occuper après alors on a fait de 10 ennemis donc maintenant sur 12 ennemis ma petite lime pour enlever tout mais non vous entendez peut-être du bruit derrière moi j'espère que ça vous gêne pas trop c'est le chauffage parce qu'il fait un petit peu frais je vais venir voir et je vais venir m'aligner comme ceci je vais y faire un trait de crayon et maintenant je vais pouvoir aligner mon d'âge voilà ça me semble pas trop mal je vais aller mettre tout ça dans la big shot on verra ce que ça donne donc voilà ce que j'obtiens ça on va le garder peut toujours servir ou pour cette carte ou pour une autre voilà et on va voir si on n'est pas trop mal bien si c'est la cata c'est que je peux enlever 2 mm je vais essayer d'enlever 2 mm de ce côté je sais pas si je vais y arriver on va y aller tout gentiment ça pourrait être un petit peu mieux donc là je vais dénouer mes petits mais non quand on met dessus on voit un petit peu de blanc ici donc je vais aller chercher une entre je vais j'ai pris de l'angle qui est rouge très 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 foncée et je vais venir délicatement déjà sur la tranche mettre mettre du rouge donc je vais ancrer ça et je vous retrouve après pour le résultat j'ai vraiment juste ancré sur les tranches pour que ça fasse un peu plus joli que ça soit moins mais j'ai pas voulu vraiment ancré 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 les bords et maintenant donc je vais venir voir bien sûr que mais non 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 je sais savoir quel côté c'était donc maintenant on va venir coller en se centrant le mieux possible donc c'est un peu difficile de mettre de mettre la colle quand même mais je vais en mettre avec si elle sort parce que des fois j'en ai une qui est bouchée je crois que c'est celle là justement ah vraiment aujourd'hui ça marche pas très bien et elle se débouche pas il faut vraiment que je prenne une autre il me semble que j'avais pris une autre petite bouteille mais je sais pas où elle est pourquoi elle se débouche pas bon je vais coller ça donc je vais prendre avec ma colle ici avec un embout assez fin pour pas mettre trop de colle vu que le papier est quand même assez fin mais avec le le double face ça n'ira pas donc maintenant on va essayer c'est que ma colle a tendance à envie de sécher donc il faut quand même que je je puisse mettre en fait je me suis pris comme un manche il faut que je me centre d'abord sur mon fond ici c'est assez non c'est assez compliqué bon je vais coller ça et je reviens vers vous parce qu'il faut vraiment que je me concentre là dessus voilà qui est fait maintenant je vais venir coller mon petit reine que je vais mettre ici dans le fond de ma carte ici et pour voir exactement où je vais le placer je vais venir mettre ici mon rend le plus petit parce que c'est celui là que qu'on verra au fond et comme ça je vois à peu près où je veux le mettre moi j'aimerais le mettre un petit peu plus bas pour qu'on puisse se voir des étoiles donc je vais regarder encore une fois ce que ça pourrait donner ouais je préfère le mettre comme ça voilà donc je vois ce que je vais faire c'est que je vais le maintenir et que je vais venir le coller comme ça je suis sûr que je suis là où j'avais voulu je regarde juste s'il est droit ce qui me semble être le cas ça je viens déjà coller la partie du bas puis je viens faire de même avec la partie du haut et comme ça j'aurai j'aurai coller mon petit reine là où je voulais qu'ils soient ouais parfait et sans que j'ai bougé sinon ça aurait été un petit peu plus compliquée voilà maintenant les parties un peu facile non ce qu'on va faire encore on va décorer la couverture parce qu'une fois qu'on aura mis du volume ça va être difficile donc là on va avoir le plus petit le plus grand et le tout grand voilà on pourrait mettre du papier déco ici si on veut mais moi je j'aime bien comme ça j'aime bien cette cette couleur là donc là je vais rien mettre on verra après pour les petits petites décos et maintenant ce que je vais faire alors là il faut faire attention pour voir ce qu'on a tout qui est encore à plat la couverture pour la mettre dans le bon sens donc c'est comme ça et moi j'aimerais bien mettre ceci mais j'aimerais pas chez ça avec des petits dice cut des petites décos donc je vais aller voir ce que j'ai qui qui passerait bien avec ça et je vous retrouve directement après j'ai donc trouvé ce que je voulais mettre pour décorer et je vais avant couper un papier pour mettre un papier de fond donc ici on a 10,5 sur 12,5 donc je vais couper un papier qui fait 10 sur 12 1,5 sur 12 sur 12 je vérifie c'est bien ça donc je vais enlever les petits les petits minants ici je crois que c'est rangé j'ai de la peine à trouver les affaires c'est quand même un monde non jusqu'à vous ça vous le fait aussi quand c'est pas rangé je trouve et quand je range je ne trouve pas pourtant je range au moment où je range ça me parait logique de mettre à cet endroit là et après je trouve tout donc voilà j'ai enlevé tous mes petits minants mon papier est beaucoup plus joli donc j'ai regardé encore une fois et là j'ai un être assez fin mais je vais remettre un papier à l'intérieur donc je peux coller avec de la colle parce que moi je regarde toujours je choisis soit colle soit double face en fonction de l'épaisseur de mes papiers quand ils sont fins j'utilise du double face là le papier est assez épais celui là il est un petit peu fin mais comme je vais mettre un autre papier aussi à l'intérieur et bien ce sera pas trop gênant donc voilà je me suis plus ou moins bien centré mon plévoir mon plévoir et oui il est aussi ranger voilà maintenant je vais y mettre mon petit fur d'oeuf ce qu'elle parle mon ami donc c'est pour ça que je mets un petit mot en allemand voilà je mets un peu de colle j'essaye de me centrer d'être droite ensuite je vais cacher les petits cadeaux parce que je trouve ça fait noël mais ça fait pas anniversaire et donc je vais venir mettre mon petit lama ici en bas pour justement cacher les petits cadeaux je trouvais très sympathique ce petit lama donc je viens de mettre 3 cacher un petit peu ces cadeaux mais pas moi je vais faire la même chose avec cette petite pive et ce guide ou ceux où je vais jamais savoir si c'est du guide ou si c'est pareil pour cacher aussi la petite chaussette ici qui fait noël sans cacher de nouveau mot voilà et maintenant j'aimerais mettre quelques petits trucs comme ça au coin c'est que ma colle le col vite et bien j'aimerais que ce soit il sous les pieds du petit lama voilà on va y remettre une pointe de colle c'est bon pour le recoller par dessus je vais mettre un autre comme ceci comme ça et celui là ici en bas je vais mettre un petit peu au coin je trouve que ça fait ressortir parce que ma carte est assez foncée donc là avec le blanc ça fait un petit peu je trouve ressortir tout ça mettre quelques touches clair et puis on a encore ici le petit truc pour normalement on attache moi je vais pas accrocher ou pardon désolé moi je vais pas l'utiliser comme tag donc je veux pas coller quelque chose je vais venir y coller une petite étoile ça vienne ensemble parce que c'est pas facile sinon de les comme là on a aussi des petites étoiles voilà ça permet d'en rajouter une plus grande ici et puis de cacher donc que c'était un tag c'est caché le le petit trou je vais peut-être mais venir mettre en cours quelques petites quelques petites étoiles ici et là pour un peu agrémenter cette carte voilà je mets quelques étoiles donc par ci par là ça touche ça donne une petite touche finale bien plus joli est ce que j'en ai encore je me fais pas en maîtrise toute grandeur mettre un petit peu tout le tour ça c'est une planche de stickers que de hartoze où je l'achetais il ya très longtemps c'est dans un dans un magasin par ici en suisse mais je pourrais même plus vous dire lequel voilà oui j'aime bien je pense que vous en pensez je pense si vous les voyez bien je trouve vraiment que ça finit bien la chose donc voilà déjà pour cette partie là maintenant je vais voir pour l'arrière j'aurais voulu remettre un papier il est un petit peu court mais ça fait rien comme c'est juste pour l'arrière ça suffira donc je vais le couper simplement à 12 bon je coupe à 12 quand même on va optimiser une chute oui comme c'est l'arrière ça me dérange pas moi si c'est un petit peu plus étroit donc je vais de nouveau enlevé mes petits non on a pas qu'il veut pas s'enlever voilà comme ceci je vais venir le coller ici j'espère que je suis bien il ya un endroit voilà voilà donc voilà au niveau de ça il me reste plus que la tranche et puis ici l'intérieur encore à des décorées je vais prendre un nouveau papier dans ce bloc je vais reprendre le même papier j'ai pas envie de de mettre pour cette carte là des papiers différents j'ai envie qu'elle soit un petit peu harmonisée ou je ne sais pas comment dire mais je préfère que ce soit il partout les mêmes papiers donc là on a ce même papier de fond là aussi on a le même papier sur le rond et puis ici on va le mettre aussi donc et puis par contre pour ma tranche pour quand même passer un peu c'est pas le même rouge parce que ça va être gênant je voulais faire avec cette chute de rouge de rouge mais maintenant je vais voir je vais déjà faire pour mes pour mon morceau ici et puis on verra après pour la tranche donc il va me falloir un papier donc on a dit de 10 10 sur 12 toujours je contrôle si c'est bien ça si j'ai pas eu entre temps un petit bug non c'est bien ça donc je vais venir enlever enlever les minons voilà voilà et je vais venir coller déjà mon papier ici avant d'aller voir si je vais mettre cette chute de papier rouge aussi je vais mettre autre chose donc j'essaye de me centrer au mieux et voilà je maroufle s'il y a de la colle qui dépasse je l'enlève tout de suite pour éviter que ça fasse des taches voilà donc voilà déjà ce que ça donne à l'intérieur et ce que ça donne à l'extérieur donc je vais aller voir pour ma tranche et je vous retrouve après bon finalement je trouve pas mieux je trouve que c'est pas gênant donc ici on a une une marche de 3 et on a toujours 12 ennemis de haut donc on va faire on va déjà le couper donc à 12 oups c'est là à 12 il mesure combien je peux faire avec alors j'ai déjà coupé à 12 et on va en couper deux morceaux à deux ennemis donc je vais la couper à 5 sera plus facile et ensuite je coupe donc à la moitié à deux ennemis et comme ça on aura deux morceaux de deux ennemis pour la tranche à l'intérieur et à l'extérieur voilà voilà je voulais pas remettre un paquet un motif je trouvais que ça faisait trop chargé donc ça ça me semble parfait maintenant ce que je voulais faire c'est rajouter un peu de doré ici de rajouter un petit un petit morceau comme ça de doré je trouvais que ça faisait pas mal j'en ai normalement un autre je suis là je vais prendre après j'avais tu je pense que je vais mettre ça me plaît bien un morceau comme ceci donc je vais voir avec mon double face je vais en avoir un qui doit être plus fin que celui-là il est plus épais je vais aller voir donc voilà j'ai trouvé du double face plus moins large que mon que mon ruban maintenant je vais mettre je vais m'aider de mon tapis de découpe pour mettre mon double face à peu près au milieu voilà je viens je viens ruffler bien bien ruffler pour le faire tenir et puis je vais pas le couper mais le rabattre de l'autre côté pour pouvoir y accrocher mieux mon petit ruban voilà maintenant il faut essayer d'enlever la pellicule voilà ça va un petit peu me coller sur le truc mais c'est de vrai aller alors est-ce qu'il ya un sens ou peut-être sur le côté là il est un peu plus beau donc je viens je vais aussi me centrer je vais aussi me centrer voilà je presse oups voilà ce qu'il fallait pas faire je presse pas trop puisque que sinon de l'autre côté ce sera complètement coller je viens rabattre maintenant je peux bien maroufler pour faire tenir mon ruban je sais pas ce que vous en pensez mais je trouve c'est super joli joli et je vais venir coller tout ça ici alors j'ai peut-être pour le ruban ici rajouter un morceau de double face pour que ça colle bien parce que la colle elle colle pas trop sur le tissu donc c'est peut-être bien de rajouter un morceau de double face pour que ça colle bien et ailleurs on ajoutera la colle voilà donc là il faudra bien se viser parce qu'avec le double face on n'arrive pas bien à redécoller ouais ça me paraît bien ouf ça me paraît pas trop mal heureusement parce que je pars toujours très douée voilà ce que ça me donne à l'intérieur bon quoique il y aura les tranches qui vont être coupées dessus je sais pas si c'était une bonne idée parce que il y a les ouais bon on essaiera de faire avec les autres tranches qui vont venir ici dessus se couper et se coller mais bon on essaiera sinon du double face donc maintenant j'ai mon autre partie qui est ici je vais aller chercher mon ruban pour y mettre aussi un morceau ici parce que j'en ai un morceau là mais il est trop petit donc je vais aller chercher un autre morceau voilà j'ai trouvé un nouveau morceau donc on va faire la même chose on va essayer de s'aligner par rapport à mon tapis de découpe pour venir y mettre un bout de double face voilà j'ai un petit peu maroufler je viens de rabattre de l'autre côté voilà je viens bien le maroufler pour bien le faire adhérer ménager enlever les productions voilà j'essaye de me recentrer par rapport à mon tapis de découpe pour y mettre mon ruban voilà j'ai pressé peut-être un peu fort voilà je reviens parce que moi je pourrais couper mais je trouve toujours que ça fait pas joli quand on coupera le ruban je trouve c'est beaucoup plus joli quand on le on vient le remettre par par l'arrière donc voilà je vais remettre donc un petit bout comme on a fait tout à l'heure de double face si je trouve si je trouve le bout du du rouleau voilà un petit bout ici voilà là de nouveau on m'arroufle bien pour que ça adhère et puis pour enlever la pellicule plus facilement voilà voilà là il y a tout qui vient avec ça veut tout venir avec voilà mais du coup je vais essayer d'enlever un petit peu parce que ça fait un petit euh voilà une petite épaisseur qui sera peut-être un peu gênante voilà donc maintenant je vais rajouter de la colle aux autres endroits voilà et comme tout à l'heure on va essayer de se centrer de se mettre assez bien du premier coup parce que voilà ça va avec le double face c'est pas facile de redéco de redécoller voilà donc voilà ce que ça donne sur l'extérieur et sur l'intérieur maintenant là à l'intérieur comme on va venir coller les autres parties dessus c'est peut-être pas vous voyez ça fait joli c'était peut-être pas judicieux mais bon on va voir ce que comment on peut faire ça et puis euh ben au moins ça renforce un petit peu je trouve que c'est pas mal donc voilà maintenant on va devoir venir coller nos différentes parties ici les unes sur les autres et ça ça va pas être du gâteau bon vu la longueur déjà de cette partie là on va s'arrêter ici et puis on va faire le montage et l'enveloppe pour dans une troisième vidéo ici j'ai donc enlevé ma partie avec le ruban qu'on avait ici parce qu'on faudra venir coller ici dessus les parties ce sera plus facile s'il n'y a pas du tissu dessus donc j'ai simplement remis un autre j'ai enlevé et remis un papier seulement le même que celui-là mais uni tandis que là dehors ben là à l'extérieur on peut avoir une jolie petite décoration donc je vous retrouve dans la troisième partie pour faire donc le montage final et puis on tâchera de faire ensemble comme elle est un petit peu spéciale une enveloppe qui va avec donc voilà je vous retrouve très vite allez à bientôt bye bye bye